Musique Artiste accompli, touchant à tous les domaines des arts plastiques, Mohamed Issyakham avait apporté sa touche si particulière à des œuvres cinématographiques et littéraires. Né le 17 juin 1928 à Eidjineh dans le Kabylie, Mohamed Issyakham a fait ses classes à la Société des Beaux-Arts d'Alger en 1947, avant de rejoindre l'école des Beaux-Arts d'Alger puis celle de Paris, où il est admis après une exposition dans une galerie parisienne. A 16 ans, il perd trois membres de sa famille et se voit amputé du bras gauche suite à la manipulation d'une grenade ramassée près d'un camp militaire français. Musique Fondateur de l'Union Nationale des Arts Plastiques, UNAP, il s'est aussi consacré un temps à l'enseignement et réalisé des billets de banque et des timbres postaux, outre les nombreuses fresques murales qui ornent les rues d'Alger. Musique Mohamed Issyakham était aussi dessinateur de presse et créateur de décors pour des films comme La Voix, de Slim Riyad, ou Poussière de Juillet, réalisé par la télévision algérienne avec son compagnon, l'écrivain et dramaturge Kat Biasin, qui l'avait affublé du surnom Oeil de Lenks. Son style, Issyakham, qui avait inspiré le mouvement Aouchem, ce qui signifie tatouage, à ses débuts par l'utilisation des tatouages berbères dans les portraits de femmes, demeure reconnaissable sur les fresques et décorations d'édifices et omniprésents dans l'enseignement des arts plastiques et dans les œuvres d'un très grand nombre de plasticiens algériens. Musique Issyakham est décédé en décembre 1985 à Alger à la suite d'une longue maladie. Musique Pour l'année 2018, Google, le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet, a orné à cette occasion sa page d'accueil par un portrait en noir et blanc en hommage à l'artiste Mohamed Issyakham, un des pionniers de la peinture moderne en Algérie. Musique ... 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